On commence avec la politique Antonin et l'interview, une des interviews du président François Hollande, cette fois c'est dans l'Obs, long entretien dans lequel le président de la République défend son bilan, y compris sur la déchéance de nationalité. Oui, une défense pied à pied auprès de son électorat de gauche, avec un exercice de souplesse sur la déchéance de nationalité qui force l'admiration. La déchéance de nationalité, bien sûr, c'est la transgression ultime de ce quinquennat. Alors à titre personnel, il est contre la déchéance de nationalité François Hollande. Reconnaît-il de surcroît que c'est inacceptable pour la gauche ? Oui, il le reconnaît. Mais est-ce efficace pour lutter contre les terroristes ? Non, ce n'est pas efficace, admettit-il. Alors donc, on s'attend là à un mais, à coup le pas. Eh bien oui, il regrette, mais il ne regrette pas de l'avoir proposé, de s'être trompé. Non, il regrette d'avoir dû y renoncer, figurez-vous, à cette déchéance de nationalité. On a du mal à suivre le président de la République. Il regrette que la gauche ne l'ait pas acceptée, qu'elle n'ait pas renié ses convictions. Tout cet entretien est du même tonneau, pas de reniement, pas d'inventaire critique. Il ne regrette rien. Bon, une offensive de communication du président qui prépare une éventuelle candidature, Antonin, si vous avez très préparé, mais ça risque d'être torpillé par de nouvelles révélations sur son quinquennat. Et voilà, un président ne devrait pas dire ça. C'est-à-dire que le jour de la publication de l'Obs, qui est considéré comme une interview vraiment importante par l'Elysée et par ses conseillers, un nouveau livre-choc sort sur de nouvelles confessions de François Hollande. Cette interview est calibrée pour porter François Hollande. Et le même jour, un livre paraît pour enfoncer François Hollande. Un livre dans lequel le président, cela, je ne vais pas revenir sur les principaux propos de Nicolas Sarkozy, notamment, et comparé à un lapin du Rassel. Et c'est toute la contradiction dans ce télescopage de la présidence Hollande que l'on retrouve. Une ambiguïté, des contradictions qui collent à la peau du président et qui déroutent les Français, voire alimentent leur défiance à son égard. Voilà, ce livre. Donc un président ne devrait pas dire ça. Signé Gérard Davé et Fabrice Homme, on y reviendra donc longuement tout à l'heure dans le journal de 8h sur Europe 1. Sous-titrage ST' 501